Il est génial cet album et alors c'est marrant parce que j'ai la version allemande et la version anglaise en fait. Je préfère la version allemande. Il y a Neon Light dedans et j'adore ce morceau. On a repris Tuchenne Miquel avec ma femme et j'adore ce mec, il est génial. Et j'ai rencontré sa fille justement, enfin qui l'ont plus passé. J'étais assez élu. C'est comme ça que je me suis mis au modulaire en fait. Je cherchais des, je voulais faire pareil, je cherchais des oscillos de mesure. On était à Berlin où on répète. Et du coup il y a Andreas Schneider, donc il y a Schneider Bureau qui est le magasin des synthés modulaires là-bas. Il m'a vendu un petit système, un petit synthé modulaire tout en un en fait avec le ruban. Et en fait c'est ça qui m'a mis dans le modulaire grâce à ce mec qui a mis tout le monde dans la panade. Donc c'est à la fois grâce à Silver Apple et à Andreas Schneider qui est incroyable comme garçon. Je trouve qu'Elizabeth Frazer c'est la personne la plus créative avec sa voix. Je suis un fan absolu et j'écoute. Et c'est assez drôle parce qu'on a fait deux morceaux ensemble sur les retrouvailles. On a un projet de collaboration. J'aimerais qu'on mène à terme. Mais j'espère qu'on le fera. Il y a deux morceaux de luxuriance orchestrale comme ça que je trouve incroyable. C'est le Sacre et tout en galila. Et ouais je trouve que c'est un espèce d'absolu. En plus le sujet est énorme. Enfin le côté païen m'attire vachement. J'avais vu un spectacle de danse quoi. Je croyais que c'était brouillant. Il faut redonner le Sacre au quasiment entier à poil en pissant sur scène. C'est super incroyable. Ce concert j'avais trouvé incroyable Panasonic. Et puis après j'avais rencontré Peter Kassopherson. Donc c'est un doublement incroyable. Et après on a fait l'avant dernier concert de Panasonic. Avec Orchka, Coupe des Ferroé. Pendant un an j'ai fait partie du groupe. On avait fait une tournée et on jouait à Lyon. Il y avait Panasonic. Et en fait Emil Cavallino qui était complètement bourré. Qui avait terminé à poil décidément. A poil sur scène. Et moi je suis hyper fan. Donc il était complètement bourré. Et j'avais dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Et on était rentré à l'hôtel. Et il était à poil dans l'ascenseur avec nous. Et voilà. Et après c'est un peu plutôt triste. Parce qu'il est mort maintenant. Et puis c'était leur avant dernier concert. Je pense que ça devenait un peu chaud. Et après ils ont fait un concert à Paris. Et c'était fini Panasonic. J'adore ce groupe. On pourrait faire un truc, j'espère. On pourrait faire un truc ensemble. Ça fait partie des groupes. Ils n'ont rien sorti. C'est fou. Et cet album est magnifique. C'est un espèce de miracle. C'est très simple. En plus je pense que l'enregistrement. Les choses elles sont super spontanées. C'est une espèce de miracle enregistré quoi. Et alors là pour l'anniversaire de la sortie du premier Noy. J'ai été super heureux parce qu'on m'a demandé de faire un remix. Du coup c'est mon prochain truc là. Je vais bosser sur un remix de Noy. La pochette c'est une artiste de Cathy Ann Gilmore. Qui est américaine de Los Angeles. Et en fait qui n'a jamais fait tout. C'est sa première pochette de disque. Enfin j'adore son travail. Et du coup elle travaille beaucoup sur la géographie, la topographie. Ce qu'on voit en bas c'est le tréco de Wesson. Enfin de près de Kader. Ça correspondait vraiment à l'album et à ce que je voulais. Enfin c'est moi mon idée que j'ai de ce qu'il y a dedans quoi.